L'Algérie et aux avant-postes de l'aide humanitaire, Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. Durant la campagne électorale aux élections présidentielles, à Constantine, le candidat Al-Majid Tebboune a fait des déclarations honorables et courageuses promettant d'envoyer des aides humanitaires aux populations de Reza. Des déclarations honteusement manipulées et instrumentalisées par certains acteurs connus de la subversion. Quoi de plus normal que le candidat Al-Majid Tebboune demande aux pays frères de l'Egypte d'ouvrir ses frontières pour permettre à notre armée d'apporter un secours humanitaire au peuple palestinien de Reza en mettant à sa disposition en quelques jours trois hôpitaux dotés de tous les équipements de soins d'urgence. Notre président de la République a demandé en toute cordialité à l'Egypte, pays frères, d'autoriser le transit de notre aide humanitaire par ses frontières et l'Algérie d'ailleurs n'a pas besoin de l'autorisation de l'antité sioniste pour entrer à Reza. D'ailleurs, la Cour de justice internationale considère que l'annexion des territoires palestiniens par l'antité sioniste est illicite et contraire au droit international. Il est bon de rappeler que la déclaration du candidat Al-Majid Tebboune s'inscrit naturellement dans le cadre des résolutions de la Cour de justice internationale qui a ordonné à l'antité sioniste de ne pas empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes de Reza. Une telle mesure humanitaire de la Cour de justice internationale doit permettre de sauver la vie à plus de 2,5 millions de Palestiniens. La déclaration du candidat Al-Majid Tebboune s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 27-28 exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le souci du candidat Al-Majid Tebboune est connu, il veut à tout prix d'ailleurs apporter une aide humanitaire immédiate aux populations razaouies, victimes d'actes criminels de Netanyahou qui tire sa fierté et sa gloire de l'assassinat de milliers de femmes et d'enfants. On comprend maintenant mieux, monsieur Rassimi, l'origine de la cabale contre l'Algérie que vous avez bien expliqué, totalement sponsorisée par ceux qui continuent de massacrer des populations civiles palestiniennes. Pour illustrer mes propos, je dois vous rappeler l'intervention de l'armée américaine à raza pour des raisons humanitaires, qui n'a pas fait réagir ceux-là même qui ont monté cette campagne de dénigrement contre l'Algérie. L'armée américaine a construit une jetée flottante offshore, provisoire, au large de la bande de raza sans demander l'autorisation de personne pour acheminer de l'aide humanitaire au profit des razaouies. Sur ce point précis, il est bon de noter qu'il est immoral pour un co-belligérant de surcroît, coupable de crimes de guerre, de se faire passer pour un bienfaiteur en cherchant à fournir des secours à ses propres victimes. Et sur le plan de la morale et du droit, on doit aussi noter que si l'armée américaine intervient directement à raza pour des raisons humanitaires, on ne comprend pas pourquoi ces normalisateurs trouvent scandaleux que notre président Ahmadinejad Tebboune affiche publiquement son intention d'apporter une aide humanitaire au razaoui. Il faut rappeler que l'humanitaire n'est le monopole de personne et que tout un chacun de nous est concerné quand son prochain ou des populations civiles sont en détresse. Faut-il rappeler que l'émir Abdel Kader a sauvé d'une mort certaine des milliers de chrétiens à Damas entre le 9 et le 17 juillet 1860, faisant de l'Algérie le chantre de l'humanitaire ? Voilà la grandeur passée et présente de l'Algérie, toujours à l'avant-garde de la détresse qui fait trembler et jaser les ennemis de l'humanitaire. Nous pouvons conclure à la suite d'une telle campagne de désinformation que le président Abdel Majid Tebboune n'est pas un radical, n'est pas un homme pusianime quand la vie humaine est menacée, mais c'est un homme d'État, un homme de paix, de dialogue, comme d'ailleurs l'émir Abdel Kader qui a été acclamé par toute l'humanité. Et cela n'est pas du goût de ceux qui ont fait de la trahison une profession. Les déclarations du candidat Abdel Majid Tebboune ont été fortes, justes et légitimes, ayant mis à nu les compromissions et les trahisons. Vous avez tous compris que le fond de toutes ces manœuvres est d'empêcher que les élections présidentielles se déroulent dans le calme et la sérénité. Mais le peuple algérien a compris, il est plus que jamais fort et uni et il se mobilisera pour aller voter massivement le jour du scrutin. Merci Hassan Kassimi pour la chronique politique.